Merci beaucoup pour cette présentation et ce travail qui finalement nous dit que l'argent n'a rien à voir dans ces couleurs, ce qui est absolument extraordinaire et qui mérite vraiment de... Enfin, il faudra que je creuse absolument. Merci beaucoup. La dernière présentation de la matinée est une analyse de la réception critique de la photochromie au moment de sa publication qui va nous être faite par Édouard de Saint-Tour qui est étudiant en master à l'école du Louvre et qui a réalisé son stage au sein du laboratoire de la conservation et qui va nous présenter son travail de recherche de master. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le CRC et particulièrement Bertrand Lavédrine et Marie-Angélique Languille qui m'ont accueilli au sein du laboratoire cet été et qui m'ont permis de faire ce travail très intéressant sur la réception critique de la photochromie. Pour commencer, il faudrait faire un point de vocabulaire sur le mot photochromie puisqu'on a parlé d'héliochromie et d'images photochromatiques. Il faut savoir qu'on l'a dit déjà plus tôt dans la matinée, mais Becquerel parlait d'images photochromatiques et Niepce de Saint-Victor, lui, a inventé le terme d'héliochromie qui sans doute dans son esprit dérivait du terme d'héliographie. Ce faisant, il s'attachait au travail de son cousin Nicephore Niepce et se plaçait dans sa lignée. Le terme d'héliochromie a été beaucoup utilisé pour d'autres procédés que celui dont on parle aujourd'hui, des procédés trichromes et même des protocoles de coloration de plaques manuelles. Le terme est assez ambigu et je pense que celui de photochromie est plus neutre à utiliser que ces deux autres expressions qui sont très attachées aux inventeurs et qui portent parfois confusion, si ce n'est dans nos esprits. En tout cas, c'est le cas dans les publications au XIXe siècle. Tout commence en février 1848, lorsque Edmond Becquerel présente à l'Académie des sciences un mémoire dans lequel il annonce avoir obtenu, sur la plaque argentée sensibilisée par immersion dans une solution chlorée, des couleurs analogues à celles du spectre solaire. Cette découverte passe d'abord inaperçue. Cela semble assez étonnant, mais l'actualité politique est très chargée en février 1848, puisque la révolution de 1848 va éclater à la fin du mois et que les débats à l'Assemblée sont houleux. Il y a peu de place pour l'actualité photographique dans la presse. Becquerel, à ce moment-là, est naturaliste au muséum au sein de la chaire de physique appliquée à l'histoire naturelle. Dans le cadre de ses recherches sur l'action chimique de la lumière, il développe ce procédé de photographie des couleurs dont on parle depuis ce matin. Grâce à une couche sensible qu'il nomme lui sous-chlorure d'argent, ce qui signifie en fait la couche, une fois qu'elle a été préalablement exposée à la lumière, et c'est là qu'elle devient sensible. Il parvient à obtenir une image colorée du spectre sur cette couche, comme on l'a aussi montré déjà, mais il ne parvient pas à la fixer et les temps d'exposition demeurent très longs. Il semblerait que Becquerel abandonne pour un temps ses recherches en 1849. Il le reprendra au cours des années 1850, puisqu'il présente un nouveau mémoire à l'Académie en 1854. Mais ses recherches sont reprises au plus tard en 1850 par Abel Niepce de Saint-Victor, petit cousin de Nice et Fort Niepce, et capitaine de la garde républicaine basée Placement, la caserne qui est toujours présente aujourd'hui est quelque part d'ici. Jusqu'à sa mort en 1870, Niepce de Saint-Victor allait tenter de fixer les couleurs et d'accélérer les temps d'exposition. Il y parviendra dans une certaine mesure, mais jamais il ne réussira à fixer définitivement l'image sur la plaque. Nous verrons que la réception des procédés développés par ces deux hommes a largement été conditionnée par les ambitions qu'ils ont attachées à leurs procédés, et que malgré sa nature incomplète, la photochromie a suscité de véritables espoirs et des débats passionnés. Pour étudier la réception du premier procédé de photographie des couleurs, il fallait se pencher sur le contexte et les attentes du public et des cercles photographiques concernant la couleur dans ce médium. Il semble que Nice et Fort Niepce lui-même a souhaité capter les couleurs à un moment dans sa recherche dans les années 1820, comme il aurait affirmé à son ami le marquis Claude de Jouffroy d'Aban qu'un jour il pourrait reproduire son image telle qu'il la voyait dans une glace. Ça me semble assez explicite. Et en plus de cela, dans un brouillon de préface qui date de 1829, qui devait donner lieu à la rédaction d'un livre qui finalement ne verra jamais le jour, Nice et Fort Niepce annonce qu'il a l'intention, en fin d'ouvrage, de donner quelques idées concernant la reproduction des couleurs en photographie. Donc en tout cas, il est certain que Nice et Fort Niepce y a pensé. Et sans doute en rapport avec Louis Daguerre qui, vers 1827, fait quelques expériences avec des poudres phosphorescentes, comme en parle Nice et Fort Niepce dans une lettre à son fils en 1827, et également François Aragot dans son annonce, la première annonce de 1839. François Aragot lui aussi exprime son désir de voir la couleur reproduite en photographie, puisqu'il affirme d'ailleurs qu'il faudrait découvrir une seule et même substance, comme on l'a dit plus tôt, comme Bertrand l'a souligné plus tôt dans la matinée. Et cette conception qu'il faudrait retrouver une substance unique, une sorte de substance caméléon, qui permettrait de reproduire la couleur, cette conception va dominer le débat sur la photographie des couleurs jusqu'à Louis du Coup du Haut-Rond. Pendant 30 ans, la grande majorité des commentateurs considèrent que la seule solution serait cette substance unique. Et même après 1861 et les premières expériences de Maxwell sur la trichromie, on ne considère pas encore cette théorie comme étant intéressante pour la photographie des couleurs. Il faut attendre vraiment que du Coup du Haut-Rond montre que c'est faisable pour qu'on s'y intéresse. Ces espoirs, suscités par les inventeurs de la photographie et les premiers commentateurs, donnent lieu à des confusions au sein du public. Tout d'abord, des phénomènes de coloration accidentelle de la plaque daguerrienne qui intervient après le développement de la plaque aux vapeurs de mercure et qui donnent lieu parfois à des couleurs qui semblent, dans certains cas, reproduire celles du sujet. Comme vous le voyez dans cet exemple du photographe américain John Erlock qui a fait une étude sur ce phénomène. Donc la plaque de droite est un daguerriotype qui n'a pas encore été fixé. Et on peut voir évidemment que la couleur jaune de la maison est reproduite dans la plaque. S'y ajoute en plus la solarisation du ciel qui donne une teinte bleutée et qui pourrait donc au 19e siècle constituer une sorte de mirage pour les photographes qui sont témoins de cet effet et leur donner l'impression qu'ils ont trouvé un moyen de reproduire les couleurs. Et c'est le cas d'ailleurs. Le scientifique britannique Robert Hunt, face à ce phénomène, est persuadé qu'il existe une image colorée latente sur le daguerriotype et il va tenter de fixer plutôt cette impression, mais sans succès. Il y a aussi des confusions en raison de la pratique photographique de l'époque. La couleur manque et le public d'ailleurs est très surpris quand on découvre le daguerriotype que cette impression si précise de la nature ne soit pas capable de conserver les couleurs. Et dès le début des années 1840, de nombreux ateliers de photographes à Paris et ailleurs proposent des portraits colorisés à la main, à l'aquarelle. Et de nombreux ateliers conservent une sorte de secret autour de leur pratique qui va favoriser le fantasme chez certains. Et on peut lire ça et là des commentaires qui disent que tel atelier a découvert un moyen de reproduire les couleurs alors que finalement ce n'est que de la peinture. Mais certains commentateurs distinguent la couleur appliquée manuellement à la couleur de la photographie et condamnent très sévèrement d'ailleurs la pratique du coloriage. Je pense au traité de photographie de Noël Pémal-Le Rebourg qui date de 1843 dans lequel il condamne explicitement la pratique de la colorisation du daguerriotype. Même chose pour Edmond de Vallicourt qui rédige aussi un manuel de photographie en 1851. Et dans le journal La Lumière qui est édité à partir de 1851 également et qui est l'organe de diffusion de la société héliographique fondée la même année les commentateurs s'en donnent à cœur joie aussi pour dénoncer cette pratique vulgaire. Je cite Jules Ziegler qui est un des membres de la société héliographique ou Francis V également condamne la pratique. Mais tous les deux distinguent explicitement dans leurs articles cette coloration de la plaque des épreuves réalisées par Becquerel et par Niepce de Saint-Victor qu'ils ont déjà eu l'occasion de voir. Et donc finalement pour eux ce n'est pas la couleur qui est vulgaire mais c'est l'artifice de rajouter quelque chose à l'image qui n'est pas le résultat d'une action directe de la lumière. Et d'ailleurs tous ces commentateurs sont de l'avis d'Arago et pensent que cette substance doit être unique et une substance caméléon qui permettrait de reproduire cette lumière. Cette couleur pardon. Parlons maintenant des ambitions d'Edmond Becquerel et de la réception de son procédé. Becquerel dès la communication effectuée à l'Académie des sciences en février 48 donne un statut ambivalent à ces images photochromatiques qui à mon sens révèle un peu l'ambition double qu'il nourrit pour son invention. Tout d'abord il y a une vocation purement scientifique qui est affirmée par le contexte dans lequel la découverte est annoncée puisqu'elle est faite à l'Académie des sciences par un chimiste et un physicien qui enseigne au muséum qui est bientôt titulaire d'une chaire de physique à l'Institut agronomique de Versailles. Et cette découverte s'inscrit dans ses recherches beaucoup plus larges sur l'action chimique de la lumière. Cependant, d'autres éléments indiquent que Becquerel avait aussi envisagé la vocation photographique de son invention. Tout d'abord il s'est lui-même très tôt intéressé à la déguéreotypie comme le montre cette épreuve que Bertrand a déjà montrée ce matin. Quand Becquerel réalise cette photographie il n'y a que 19 ou 20 ans et la photographie n'existe que depuis une année. Donc je trouve que la subtilité des teintes et des variations dans l'épreuve suggère un savoir-faire très sûr et d'autant plus que l'épreuve a été développée non pas au vapeur de mercure mais avec des rayons continuateurs qu'il a lui-même découvert cette année-là. Donc Becquerel possède un savoir-faire en photographie qui est réel et total. En plus de cela, il fait partie des membres fondateurs de la société héliographique dont je vous parlais plus tôt en 1851 ce qui témoigne encore plus de son intérêt pour la photographie puisque la société héliographique est un cercle d'artistes, d'amateurs, de photographes et de scientifiques qui entendent discuter entre eux des dernières avancées et diffuser leurs réflexions dans ce journal qui s'intitule La Lumière. Et puis Becquerel enfin parle dans son ouvrage de 1868, « La lumière s'est causé ses effets » de sa préoccupation de l'utilisation de la photochromie, des images photochromatiques dans la chambre photographique. Il annonce dans le livre qu'il a pensé à cet aspect dès le début de ses recherches. Mais l'élément qui m'a paru le plus déterminant est une expression qu'il emploie dans son annonce et dans son livre de 68 qui est, je vous cite l'annonce dans une phrase de son mémoire de 1848, « Si l'on pouvait réaliser cette fixation et que l'impressionnabilité de la matière fût plus grande, non seulement on dessinerait, mais encore on peindrait à l'aide de la lumière. » Peindre avec la lumière, je trouve que l'expression est assez révélatrice puisque, à mon sens, elle révèle la manière dont le chimiste conçoit sa découverte. En utilisant le terme de peindre avec la lumière, Becquerel file une métaphore qui existe déjà dans les cercles photographiques depuis l'invention, qui est celle du dessin photographique qui est employée par pratiquement tout le monde, de Niepce à Talbot en passant par Arago. Et en filant cette métaphore du dessin photographique, Becquerel, d'une part, se place dans la lignée des techniques antérieures, qui sont désignées comme celles de dessin, photogenic drawing par Talbot, et d'autre part, il annonce la résolution du problème de la couleur, puisque depuis 1839, quand on parle de cette question, on parle réellement d'un problème. C'est un mot qui revient régulièrement, comme si l'absence de couleur serait une limite qui ferait de la photographie une œuvre incomplète jusqu'à ce qu'une méthode soit découverte. Par ailleurs, je pense qu'un autre aspect peut appuyer cette idée que Becquerel avait envisagé peut-être un usage photographique, si ce n'est artistique, de son invention. Un autre aspect se trouve dans le fait qu'il ait réalisé des copies de gravures colorées, comme on en a vu déjà ce matin. Des copies de gravures colorées qui sont obtenues soit par contact, soit au foyer d'une chambre photographique, donc une fois de plus, cette volonté d'utiliser la chambre photographique comme médium de réalisation des plaques. Et donc, je trouve ça intéressant, même d'un point de vue iconographique, qu'il ait choisi une vierge à l'enfant avec un saint Jean-Baptiste et des oiseaux colorés qui rappellent aussi son appartenance au muséum, en particulier dans cette magnifique épreuve du perroquet et du pivert. Quoi qu'il en soit, il semble que Becquerel avait tout à fait conscience des enjeux attachés à l'expression de peindre avec la lumière quand il l'a employée, puisqu'il l'assume toujours 20 ans plus tard, d'ailleurs, dans son livre, et que cette expression révèle son ambition de voir le procédé employé par des photographes. Il semble que Becquerel ait volontiers montré des épreuves à ceux qui en faisaient la demande dans son laboratoire de physique du muséum. Par exemple, en 1848, il reçoit un journaliste du journal La Presse, ainsi que le chimiste Jean-Baptiste Dumas, à qui il prête des épreuves pour qu'il les produise dans ses cours, sans doute à l'École centrale des arts et manufactures ou à la Faculté des sciences de Paris. Et en mai 1850, un autre exemple dans lequel Becquerel montre ses épreuves, un Britannique qui s'appelle Thomas Malone, qui est photographe et futur directeur du laboratoire du Royal Institute, qui fut très impressionné par la vivacité des couleurs. En 1957, Becquerel présente à nouveau une plaque ou des épreuves au physicien italien Francesco Zantedeschi. Et la même année, il aurait même offert une ou plusieurs épreuves à Michael Faraday. Donc Becquerel n'était pas avare de son travail et le montrait à ceux qui le demandaient et qui venaient le visiter. Mais ils étaient des privilégiés, puisque Becquerel, dans un premier temps, ne souhaitait pas exposer ses épreuves en public. Soit parce qu'il était frustré de ne pas avoir découvert une solution définitive, soit parce qu'il avait peur de la fragilité de ses épreuves et qu'elles disparaissent à force de les montrer. Cette timidité de Becquerel à montrer des spécimens contribue peut-être à l'enthousiasme des commentateurs qui confinent parfois au fantasme, en particulier dans la presse généraliste. En 1848, on peut lire dans le journal La Presse cette phrase qui me paraît très évocatrice de l'imaginaire du public. Encore quelques efforts et nous verrons les paysages de la nature, les portraits vivants, les tableaux des grands maîtres se peindre avec leurs mille nuances sans l'intermédiaire d'un pinceau étranger. Le journaliste qui écrit cet article choisit ostensiblement le vocabulaire des Beaux-Arts. On parle de paysages, de portraits, de tableaux, de maîtres et de pinceaux. Donc je pense que la petite phrase de Becquerel sur la peinture avec la lumière a fait son effet dans l'imaginaire de ceux qui l'ont écouté. Ce n'est pas le seul exemple où on parle de la photochromie comme il y a un potentiel artistique. Toujours dans la presse, quelques mois plus tard, un autre journaliste, cette fois anonyme, parle de transformer la lumière en peintre ou coloriste éminemment fidèle. À l'opposé de cet enthousiasme lyrique, il faut dire que les publications artistiques à l'époque ignorent souverainement la découverte. En 1848, on n'a aucune mention de la communication de Becquerel, que ce soit dans l'artiste ou le journal des artistes, ce qui n'est finalement pas étonnant dans un milieu qui considère que la photographie est une machine industrielle, je cite, de paresseux et non d'artistes. Ce n'est pas mon avis, évidemment. Entre ces deux conceptions extrêmes, les commentateurs issus des cercles scientifiques préfèrent plutôt mettre en avant les conséquences théoriques de la photochromie. Donc, ils sont plus raisonnables que leurs confrères des journaux des cercles photographiques. Et Jean-Baptiste Biot, en 1848, déclare que les résultats obtenus par Becquerel semblent pouvoir servir l'avancée des théories sur la chaleur et la nature de la lumière. Cet avis est aussi partagé par des membres de la société hélégraphique, comme Francis Vey, dont je vous parlais plus tôt, et de François-Auguste Renard, également, en 1851, qui soulignent cet intérêt. Jules Ziegler, également, qui écrit, lui, en 1852, un traité de la couleur et de la lumière qui est très marqué par les théories de Goethe, qui datent de 1810, et qui, donc, se place à l'encontre des théories newtoniennes, qui sont pourtant les plus acceptées à l'époque. Mais il écrit, il rapporte un dialogue qu'il a avec Becquerel et que je trouve très intéressant. Donc, je cite, « Si vous avez fixé, lui disais-je, les couleurs du spectre sur une plaque métallique, il est évident que ces couleurs sont matérielles et indépendantes de la lumière. Autrement, vous auriez fixé la lumière elle-même, mais votre plaque ne reste pas lumineuse, donc vous extrayez de la lumière la matière colorante. » Il est évident que Ziegler fait un amalgame ici entre la couleur de la matière et la couleur de la lumière. D'ailleurs, dans le dialogue qui est rapporté par Ziegler, Becquerel ne se mouille pas du tout. Il ne donne pas raison à Ziegler. Il dit simplement, « Ma plaque n'est pas lumineuse, non. » Mais il ne donne pas son avis sur cette théorie que lumière et couleur sont des corps distincts. Ziegler n'est pas un scientifique, il faut le préciser. C'est un artiste, un peintre, un céramiste qui a beaucoup de talent, mais qui se sent sans doute plus proche des théories de Goethe sur la couleur que celle de Newton. Donc, malgré un écho à retardement, puisqu'il a fallu attendre le début des années 50 pour qu'on parle de manière extensive, en tout cas dans les cercles photographiques de la découverte de Becquerel, la double ambition d'Edmond Becquerel pour les images photochromatiques a suscité une double réception. Au-delà des implications théoriques, le potentiel photographique et artistique de la découverte a provoqué l'enthousiasme des commentateurs profanes. Mais à partir de 1851, l'attention publique se tourne plutôt vers les recherches de Niepce de Saint-Victor à la faveur d'une polémique. Becquerel ne publiera non plus sur le sujet jusqu'en 1854 et son intervention à l'académie, qui date de cette année-là, a assez peu d'écho dans la presse. Au cours des années 1850, Abel Niepce de Saint-Victor est déjà considéré comme beaucoup, comme l'honneur et l'espoir de l'héliographie. Là, je cite un commentaire d'un lecteur de la lumière dans un courrier qu'il envoie à la rédaction en 1853. En effet, Abel Niepce a déjà contribué à l'avancement des techniques photographiques, avec l'invention de son procès des négatifs sur verre à l'albumine, qui date de 1847, et dont on parle beaucoup puisqu'il permet une précision remarquable pour la photographie. En plus de cela, il bénéficie d'une illustre généalogie. Il est considéré, comme beaucoup, comme le digne successeur de Nice et Fornieps. Il lui-même se place dans la lignée de son cousin. Il l'appelle même mon oncle, alors que c'est réellement son cousin issu de Germain, comme pour se mettre dans ses pas. Niepce de Saint-Victor attire aussi la sympathie par sa générosité intellectuelle, puisqu'il communique toujours libéralement ses découvertes, et sa persévérance, car il combine une carrière scientifique prolifique et une carrière militaire en tant que capitaine de la garde républicaine et plus tard commandant du Louvre. A la fin de l'année 1850, un révérend américain du nom de Lévy Hill annonce avoir découvert un procédé d'agréotypie des couleurs de la nature. Cette nouvelle est relayée par la presse américaine, mais Hill déclare qu'il ne révélera son procédé et ne montrera des plaques que quand il aura atteint le perfectionnement qu'il désire et quand il aura obtenu la garantie d'une juste compensation financière pour offrir son procédé au monde. Malgré ses réserves, Niepce de Saint-Victor est alarmé par cette nouvelle et décide de publier ses résultats, même s'ils sont incomplets, afin de s'assurer l'antériorité scientifique en France. Il dépose un pli cacheté à l'Académie des sciences en mars 1851 et prend la parole début juin pour expliquer ses résultats. Le journal La Lumière, qui est né quelques mois auparavant, s'érige immédiatement comme défenseur des intérêts de Niepce de Saint-Victor. Il faut savoir que, comme Becquerel, il est un des membres fondateurs de la société héliographique et, à ce titre, il est défendu par ses confrères. Pendant plus d'un an, dans une dizaine d'articles, Francis Vey, Ernest Lacan et Henri de Lacretel forgent l'image d'un inventeur martyr, mais courageux, un double négatif de Léviil, finalement, qui, lui, est très vite perçu comme un imposteur. On occulte largement le rôle de Becquerel, déjà. Francis Vey, qui semble persuadé que Niepce de Saint-Victor a inventé un tout nouveau procédé, ce qui n'est pas le cas, parce que Niepce de Saint-Victor se base sur les résultats de Becquerel, le principe de base est le même, il utilise du chlorure d'argent sur un support métallique. Mais Francis Vey parle de niepsochromie, il invente ce terme qui n'est repris par personne, mais je trouve intéressant, puisqu'il y a vraiment une sorte de défense bec et ongles de son collègue photographe. On fait aussi l'inventaire de ses qualités exceptionnelles pour tout le monde. Niepce de Saint-Victor est modeste, persévérant, d'un caractère aimable, d'un naturel sympathique, qui, une fois de plus, le place en contraste par rapport à Léviil, qui, lui, est farouche, qui refuse de montrer ses découvertes, qui est cloîtrée chez lui dans son village de Westkill, dans l'état de New York. Alors que Niepce de Saint-Victor, lui, communique libéralement ses découvertes, va à l'Académie des sciences, il est vu, il est reconnu, et il montre ses épreuves comme on le verra un peu plus tard. On fait aussi de lui un martyr. Francis Vey écrit cette phrase que je ne renonce pas au plaisir de vous la lire. La légende de M. Niepce de Saint-Victor fait suite au martyrologe des inventeurs. Le monde a peu changé, on les brûlait jadis, on les abandonne aujourd'hui, on les laisse se consumer dans les déceptions douloureuses qui dévouent l'activité, à l'inertie, le talent à l'oubli et les plus nobles entreprises à la stérilité. Il y a beaucoup de reproches dans ces paroles de Francis Vey qui d'ailleurs accusent le gouvernement d'être la cause du retard de Niepce de Saint-Victor par rapport à Lévi-Île. Ce retard qui est d'ailleurs hypothétique, mais qui fait peur à beaucoup de monde en France, on ne veut pas que la découverte soit récupérée par un Américain. puisque le gouvernement n'a pas délesté Niepce de Saint-Victor de ses obligations militaires et ne le finance pas, ne lui donne pas de subventions. Ernest Lacan poursuit aussi cette agiographie en décrivant dans un article le très modeste laboratoire de Niepce de Saint-Victor dans lequel il gratte ses plaques pour les réutiliser de nouveau. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles on garde si peu d'héliochromie de Niepce de Saint-Victor. Sans doute une grande partie d'entre elles ont été, une fois avoir passé à la lumière à force d'être montrées, elles ont dû être effacées et réutilisées de nouveau. À ce titre, Lacan compare Abel Niepce à Bernard Palissy. Je trouve ça très intéressant. Le céramiste génial du XVIe siècle qui avait, selon la légende, brûlé son parquet et ses meubles dans sa quête frénétique de l'émail blanc. Palissy, à l'époque, a une aura fantastique en France. C'est une figure mythique. On en parle, on écrit des biographies, plusieurs d'ailleurs à l'époque, et successives, et qui ont beaucoup de succès. Enfin, on stigmatise Lévi-Hill. Et Lévi-Hill, qui n'a toujours pas exposé ses épreuves, est très vite considéré comme un attrape pénis, comme on dit aux Etats-Unis à l'époque. C'est Ernest Lacan qui mène la cabale contre Lévi-Hill. Il est très hostile, d'ailleurs, dans ses articles à l'inventeur américain. Et la presse généraliste participe assez vite à ce lynchage également. En avril 1852, le journal La Presse écrit « Monsieur Niepce avait tort de prendre au sérieux les pompeuses annonces de la découverte américaine. Le révérend Hill n'a rien inventé qu'un ou deux mauvais volumes. Rhapsodie de choses connues en photographie. » On sait aujourd'hui que Lévi-Hill avait fait une véritable découverte. Des études qui ont été menées dans les années 80, notamment par Joseph Boudreau, ont montré qu'il était possible de reproduire les couleurs avec le procédé de Lévi-Hill. Même si récemment, on a découvert aussi que les épreuves qui sont conservées à la Smithsonian Institution à Washington gardent la trace de pigments. et donc les couleurs ont été améliorées manuellement après. Ce qui n'empêche pas qu'il y a de véritables couleurs dans la matière, mais il semble qu'il ait voulu un peu améliorer, il ou quelqu'un d'autre, il ait voulu améliorer un peu l'aspect de ses épreuves. Contrairement à ce rival américain, Abagné de Saint-Victor comprend très vite que pour séduire le public, il lui faut exposer des épreuves, même si ses résultats sont incomplets. Ernest Lacan a écrit en 1955 que beaucoup de savants, d'artistes et d'amateurs les ont eus entre les mains. Donc c'est l'inverse de Becquerel. Carnieb de Saint-Victor apporte ses épreuves au cours de réunion, il en montre à l'Académie des sciences, il en apporte aux réunions de la Société Léographique, mais aussi à la Société française de photographie qui est créée en 1854 et dont il est membre à partir de 1862 et dont les membres sont aussi témoins de ses avancées. Il donne toujours la priorité de l'exposer de ses résultats à l'Académie des sciences, puisqu'il expose six mémoires entre 1951 et 1966. Et donc il présente des gravures, des épreuves qui sont des reproductions de gravures coloriées par contact, également réalisées à la chambre photographique comme Becquerel, mais aussi des objets en trois dimensions comme on l'a vu un peu plus tôt. Déjà, Nébdé Saint-Victor a fait des photographies de poupées et plusieurs qui sont son meilleur argument pour l'héliochromie. Il adopte la même stratégie envers un public plus large et s'assure de la présence de ses épreuves lors de grandes manifestations populaires comme les expositions universelles ou les expositions de la SFP. À l'exposition universelle de 1851 à Londres, Thomas Malone, le même Malone qui avait visité Becquerel un an plus tôt dans son laboratoire, rapporte avec lui trois épreuves de Nébdé Saint-Victor qu'il lui confie sans doute pour qu'il les montre au cours de l'exposition. Alors, elles ne sont pas exposées au Crystal Palace, leur fragilité l'explique à elles seules, mais elles sont montrées par Malone à différents types d'individus, notamment au rédacteur en chef de l'Athénéum qui est une revue littéraire artistique très importante en Grande-Bretagne à cette époque et qui fait un article très élogieux en parlant de ses épreuves. Mais Malone les montre aussi à Robert Hunt et Robert Hunt est très intéressé par ses épreuves puisqu'il, comme je vous l'ai dit, il a déjà dans les années 40 tenté de développer ce qu'il pense être l'image latente des couleurs sur le daguerreotype. Et je pense que Malone a aussi présenté ses héliochromies à d'autres personnalités influentes. Robert Hunt les a vus plusieurs fois et il est fort possible que Malone, qui évolait dans des cercles photographiques et scientifiques, ne soit pas retenu de les montrer à des gens que ça intéressait sans doute beaucoup. Donc en envoyant, rien ne dit que Nieves de Saint-Victor a consciemment envoyé les épreuves à Londres, en tout cas, il les a données à Malone et je pense qu'il avait conscience de l'enjeu. D'après moi, Nieves de Saint-Victor fait un acte conscient de promotion publique de son procédé en envoyant cette épreuve en Angleterre. En 1855, il expose encore des épreuves à l'exposition universelle de Paris au Palais de l'Industrie, une petite héliochromie qui représente un papillon de nuit mais dont on a perdu la trace aujourd'hui. En 1854, il avait été nommé commandant du Louvre et ne disposait plus de laboratoire comme c'était le cas à la caserne de la rue Mouffetard et se tourne vers d'autres recherches. Il écrit aussi un livre sur ses différentes découvertes. Il met donc de côté l'héliochromie pour quelques années mais reprend les travaux au début des années 1860 et expose son quatrième mémoire à l'Académie en 1962. Il reprend aussi sa politique de promotion de l'héliochromie en exposant à l'ASFP en 1863 mais également à l'exposition universelle de Paris en 1867. Cette fois, il expose un album d'épreuves. Auparavant, c'était simplement quelques épreuves accrochées au mur. Désormais, c'est un album complet. On ne parle pas du nombre des épreuves mais le fait qu'il choisisse cet objet qui est l'album et qui est un objet qui a beaucoup de succès dans les classes bourgeoises à l'époque. Les gens font des albums de famille. Sans doute, Nieme Saint-Victor veut-il évoquer le potentiel photographique de l'héliochromie et son usage potentiel dans un cadre familial. Mais ce qui me fait surtout penser ça, c'est qu'il expose aussi une épreuve stéréoscopique dans un stéréoscope, ce qui est un dispositif optique qui permet de voir une image en trois dimensions et qui est introduit en France au début des années 50 et qui a énormément de succès en France et qui atteint cette technique atteint son, si je puis dire, le sommet de sa popularité dans les années 60, justement. Et il me semble que Nieme Saint-Victor ici fasse réellement une opération marketing avant l'heure, si je puis me permettre. Excusez-moi. Et puis, de le faire à une exposition universelle, c'est aussi être certain que des centaines, voire des milliers de personnes verront l'image puisqu'elle est exposée et qu'il suffit de se pencher pour regarder l'effet qu'elle donne. Il expose à nouveau en 1969 à l'exposition biennale de la SFP un an avant sa mort. Donc, s'il fait cela, c'est sans doute parce qu'il a toujours l'espoir de voir son procédé obtenir une application pratique. Par sa détermination à faire connaître ses résultats, Saint-Victor est parvenu à se maintenir au premier rang des espoirs de la critique et du public. Ses ambitions transparaissent également dans les sujets qu'il choisit pour ses épreuves. Ils sont toujours très colorés, évidemment, mais ils ont ça de commun qu'ils évoquent toujours des usages photographiques qui sont déjà présents dans la pratique. En 1952, ils présentent à la société hélégraphique une... Donc, on n'a pas de traces de ses épreuves mais on parle d'un contrebandier espagnol qui a un chapeau catalan et un tromblon. Ça m'a rappelé les sujets vernaculaires qui sont très populaires dans les années 50, soit en peinture en photographie. Vous avez un exemple de Jérôme et de Dizdéry, également en Italie avec Giacomo Caneva qui photographient des types sociaux et physiques vernaculaires. On appelle ça des études d'après-nature à l'époque. Et je pense que Niel de Saint-Victor en montrant cette épreuve qui n'est évidemment pas une photographie d'un contrebandier espagnol mais la reproduction d'une gravure coloriée veut quand même évoquer la mouvance artistique à ses témoins. Il montre aussi en 1952 toujours une épreuve qui représente un portrait gravé de Louis-Napoléon Bonaparte en costume de général. Je pense que ça m'a rappelé également une autre photographie qui est le premier portrait d'un chef d'État jamais réalisé, portrait officiel par Gustave Legray qui est réalisé à l'été 1850 du Haut au même moment. Donc il devait y avoir je pense dans l'air du temps cette idée que le portrait pourrait avoir un usage important en politique et ce sera le cas d'ailleurs comme on le sait avec toutes les photographies qui sont faites de la famille Bonaparte la famille impériale également en Angleterre. Nièves de Saint-Victor montre beaucoup d'épreuves mais celle qui a le plus de succès c'est cette épreuve de la poupée qu'on vous a déjà montrée. Elle a un succès inouï puisqu'elle présente une grande variété de couleurs. On le voit encore un petit peu du vert, du rouge, du jaune et même du blanc qui est une couleur enfin oui, une couleur qui n'est pas représentée avant Nièves de Saint-Victor parce qu'elle est très difficile à reproduire sur la plaque héliochromique. Un autre exemple vous a été montré par M. Dominicini que je n'ai pas car Nièves de Saint-Victor a réalisé plusieurs épreuves de cette poupée c'était vraiment son meilleur argument et à plusieurs reprises même dans les années 60 il montre de nouvelles épreuves qui sont réalisées avec ses nouveaux procédés améliorés qui sont plus rapides qu'il arrive à fixer partiellement et il y a un effet qui fascine les commentateurs c'est l'effet métallique le reflet métallique que l'on peut voir sur les galons de la poupée. Cet effet n'est plus observable aujourd'hui malheureusement mais on en parle beaucoup dans la presse les commentaires sont dithyrambiques sur cet effet très étonnant. Saint-Victor annonce dans son troisième mémoire de 1852 qu'il a obtenu l'effet aussi avec d'autres matières qui sont l'albâtre et la porcelaine ce qui laisse penser qu'il a réalisé un certain nombre de natures mortes dont malheureusement on n'a plus d'exemple aujourd'hui. Les efforts de Nièmpe de Saint-Victor pour faire connaître son procédé portent leurs fruits puisque la réception est très souvent enthousiaste. L'article qui est rédigé dans l'Athénéum à Londres en 1851 parle de décrit les épreuves et loue leur qualité de couleur mais imagine aussi qu'on pourrait se servir de cette technique pour faire des scènes et des portraits donc des sujets qui sont courants en photographie mais qui semblent bien loin étant donné les contraintes du procédé à l'époque il faut plusieurs heures pour faire une épreuve elle est infixable et d'une certaine manière le rédacteur de l'Athénéum n'a sans doute pas conscience des contraintes puisqu'il imagine vraiment que cela va se passer d'ici quelques mois c'est aussi le cas en France Henri de Lacretel lui se laisse aller à rêver il parle de la baguette des fées il parle d'extraire la couleur comme on extrait le parfum on est très lyrique au sein de la société géographique toujours mais je trouve que c'est évocateur de l'état d'esprit et d'imaginaire du public à ce moment là en 1852 un rédacteur anonyme de la lumière ose dire que la photochromie pourrait devenir la rivale supérieure de la peinture historique et paysagiste alors là je pense qu'on a atteint les sommets du fantasme très intéressant puisque c'est assez assez révolutionnaire de dire ça à l'époque personne n'imagine que la photographie pourrait égaler l'art on a des applications de la photographie qui touchent aux beaux-arts mais personne n'ose affirmer que la photographie un jour égalera la peinture donc je trouve ça étonnant et ça montre aussi l'enthousiasme des commentateurs on note cependant qu'à partir de 1854 le nombre d'articles qui est consacré à l'héliochromie diminue puisque Niab de Saint-Victor ne fait plus de recherche et ne communique plus à ce sujet mais l'intérêt de la presse est réactivé en 1862 quand il reprend ses recherches et à nouveau de nouveaux articles témoignent de l'enthousiasme ambiant cependant il faut quand même souligner que cet enthousiasme il se limite tout de même au cercle photographique il y a des articles dans la presse généraliste qui parlent de l'héliochromie mais c'est vraiment au sein de la société alliographique et de la société française de photographie que l'enthousiasme est le plus grand beaucoup de commentateurs restent aussi assez raisonnables comme le jury de l'exposition de 1855 qui imagine qu'il n'y aura qu'un intérêt scientifique pour l'instant puisque les épreuves ne sont pas fixées et Louis Figuier en 1858 dans son histoire des grandes inventions explique qu'il ne faudrait pas vouloir pousser trop loin les conséquences de cette découverte ni prétendent qu'elles doivent bientôt conduire à la reproduction photogénée des couleurs donc l'enthousiasme et le lyrisme se limitent quand même à une petite partie du public et de la critique mais même si cette réception est localisée elle a été largement conditionnée par la promotion active du procédé par Abel Niab de Saint-Victor qui est parvenue en exposant régulièrement ses épreuves et en choisissant des sujets évocateurs d'une pratique photographique à entretenir l'intérêt du public et de la critique il n'a pas le temps d'atteindre son objectif de fixer les couleurs puisqu'il meurt en 1870 mais ses contributions à l'avancement des techniques photographiques ainsi qu'Edmond Becquerel d'ailleurs lui valurent de figurer au panthéon des pères fondateurs de la photographie le problème persistant du fixage fit de la photochromie une oeuvre incomplète un objet paradoxal comme l'écrit Ernest Coustet un tableau condamné de la sorte à demeurer plongé dans les ténèbres était une singulière oeuvre d'art Louis Figuier lui parle de pierre philosophale de la photographie l'expression est intéressante mais je pense qu'elle est incorrecte puisque ce n'était pas un rêve c'était une réalité que cet objet a véritablement existé que de nombreuses personnes l'ont vu et qu'elle a suscité des espoirs vifs et des ambitions concrètes merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?